Nous sommes retrouvés ici, on a donné cet accord qui appartient au peuple congolais qui a désormais son calendrier. Les élections couplées, c'est-à-dire présidentielles, législatives nationales et provinciales en décembre 2017. Et nous aurons un nouveau Premier ministre qui sera ici, ou désigné, ou présenté par les rassemblements, bien sûr. C'est le président du Conseil des Sages, Étienne Sérénamouna, qui va le présenter. Et nous avons d'autres dispositions de décrispation. On a libéré quelques prisonniers politiques. Les cas emblématiques aujourd'hui, je dois vous dire qu'on a ajouté encore deux autres noms. Et pour les autres cas, nous avons convenu un accord, puisque c'est la proposition de nos amis des rassemblements, et les cas de Katoumi et de Mouyamou et de Diomitongara soient désormais gérés par la secrète. Et nous pensons que de cette façon-là, nous avons parlé au nom et des présents et des absents. Il n'existe pas d'accord parfait, mais ça va nous permettre, puisque le gouvernement qui sera là, sera dirigé par les rassemblements. Les questions qui sont restées non résolues à ce jour, c'est à ce gouvernement-là de les résoudre, je pense. Alors, à quand l'application de l'accord ? Les modalités d'application de la mise en œuvre de l'accord sont définies dans un acte que nous appelons « arrangement particulier ». Parce qu'on a parlé du Premier ministre, on a parlé du Président du Conseil national de suivi de l'accord, mais on n'a pas parlé des autres composants. Il faudra que ça finisse dans un document, et les évêques vont nous donner les calendriers. Aujourd'hui, pas de l'église, mais ça sera fait. Le plus important, c'est d'avoir d'abord les documents, les principes sur l'accord. Merci beaucoup. C'est le cadeau de la bonne année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations. On peut déjà dire. L'accord est là. Tout est fait. Tout est réglé. On signe à 20h. Donc, tout est dans les petits plats, comme on dit. Pas de révision de constitution, pas de référendum, pas de troisième mandat. Tout est au rendez-vous et donc les Congolais peuvent se préparer réellement pour une vraie alternance dans leur pays. Et Moïse Katungui ? Le cas de Moïse est pris en charge à bon niveau et les discussions vont continuer pour pouvoir organiser le retour de ce grand fils du pays. Et il faut noter ici la grandeur d'âme et la hauteur d'esprit où il s'est dépassé par rapport à certains éléments qui auraient pu être le blocage. Et Moïse a été au cœur de ces discussions comme étant un des éléments majeurs pour débloquer la situation. Et il n'a pas mis au devant sa situation personnelle, il a privilégié l'intérêt supérieur du Congolais. Est-ce qu'on peut savoir quel est le contenu de cet apport en grande ligne ? Dans la grande ligne, il n'y a pas de référendum, pas de révision de la constitution. Le processus électoral qui avait été bafoué par le pouvoir, il faut le remettre au léraïs. Donc nous pensons maintenant qu'on est en route pour l'alternance et qu'on vivra dans quelques mois un changement démocratique dans le pays. Merci beaucoup. La deuxième point concerne justement la formulation. La première partie, le Premier ministre, elle est ici du rassemblement. Elle va avoir aidé par toutes les premières différentes, par toutes les premières. Je voudrais, plus de précision, les autres disent, c'est mieux d'utiliser l'expression désignée. Le Premier ministre était désigné par le rassemblement. D'autres, il est ici par le rassemblement. Nous, comme on va l'aider, on va se faire des accompagnistes dans la réflexion et la recherche des normes. Monseigneur, il n'y a pas d'avancée, visiblement, parce qu'on a déjà entendu dire ce que vous avez. Vous êtes en train de réfléchir, là ? Il y a de petites avancées et maintenant, nous avons demandé aux différentes propositions de faire des formulations qu'ils vont présenter sur le cadre. Et c'est tellement important. J'espère que ça va arriver. Est-ce qu'il y a une meilleure voie pour aujourd'hui ? L'Église vit de l'espoir et l'Église espère contre l'espoir et nous pensons que nous pouvons continuer. Monseigneur, aujourd'hui, la limite, c'est difficile de vous dire, mais disons que les choses avancent. Monseigneur, aujourd'hui ? Deux pas avant, un pas en arrière, mais ça avance. Votre voie découverte ou découverte ? J'ai été obligé, pour l'intérêt supérieur de la nation, de laisser tomber le droit. Monseigneur, la conseillère, attendez-vous. Et là, tout le monde sait dans quelle direction on va. Tout le monde sait qu'au bout de 12 mois, normalement, nous allons entrer dans les élections et que la démocratie va être consolidée. Donc, nous disons merci au peuple congolais, qui ont fait confiance à leurs politiciens, qui ont invité la violence, mais nous attendons de la vigilance. L'accord sera rendu public. Ils doivent aussi jouer le rôle de veilleur pour ne pas se faire rouler par les politiques. Merci. Merci, Mb. Merci.